C'est un énième épisode dans la rupture entre Paris et Ouagadougou. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a notifié à l'ambassade de France à Ouagadougou et porté à sa connaissance que les diplomates Gunael Abouzit, Hervé Fournier et Guillaume Rézacher ont 48 heures pour quitter le territoire burkinabé. Cette expulsion intervient dans un contexte de détérioration des relations entre le Burkina Faso et la France. Les nouvelles autorités burkinabées ont rompu les liens militaires avec la France en 2023, ordonnant à des centaines de soldats français de quitter ce pays d'Afrique de l'Ouest dans un délai d'un mois, suivant ainsi l'exemple du Mali voisin, également dirigé par un militaire. La réaction de Paris par l'entremise du ministère français des Affaires étrangères a été immédiate. Christophe Lemoyne, porte-parole adjoint du dit ministère, a indiqué via le réseau social IT. La France regrette la décision prise par le Burkina Faso de procéder à l'expulsion de diplomates et personnels français, dont certains étaient affectés à l'ambassade de France au Burkina Faso. Nous rejetons les accusations infondées portées par les autorités burkinabées à l'encontre de ces agents. Le travail de ces diplomates et des personnels de notre ambassade à Ouagadougou, dont la France salue l'engagement et le grand professionnalisme, s'inscrit pleinement dans le cadre des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. La décision des autorités burkinabées ne repose sur aucun fondement légitime. Nous ne pouvons que la déplorer. Plus de 60 ans après l'indépendance du Burkina Faso, le français reste la langue officielle et la France maintient des liens économiques et humanitaires étroites avec son ancienne colonie. Cependant, avec l'aggravation de l'insurrection islamique, le sentiment anti-français s'est renforcé, en partie à cause des violences qui ne faiblissent pas. Il est à souligner que la jeune a pris également ses distances avec des nations régionales et occidentales qui ne sont pas d'accord avec son approche. Cette année, elle a quitté le bloc économique régional ouest-africain connu sous le nom de CDAO pour créer l'alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger, des pays de l'Afrique de l'Ouest également dirigés par les jeunes militaires. Sous-titrage Société Radio-Canada